Cette conférence va maintenant être enregistrée de notre cycle de webinaires sur la responsabilité sociétale des entreprises. Aujourd'hui, nos intervenants apporteront leur intervention sur l'économie circulaire. On va rappeler quelques règles d'usage pour que ce webinaire se fasse bien. Déjà, pour information, le webinaire sera enregistré. Nous vous remercierons de couper vos micros pour ceux qui ne vont pas intervenir pour éviter les interférences. Et puis, pour améliorer la bande passante, vous pouvez aussi arrêter vos vidéos. Ça nous permettra d'avoir des intervenants et d'avoir une meilleure qualité du webinaire. Pour toutes les questions, nous aurons un moment d'échange à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et puis les intervenants y répondront à la fin du webinaire. Sans plus tarder, juste vu que le webinaire est organisé en relation avec les autres grappes d'entreprise. Vous avez les mêmes contacts dans vos grappes d'entreprise, notamment Justine Jacquard pour Montblanc Industrie, Ingrid pour Ville-Esta, Chantal Hilaire pour Mécaloire. Donc, n'hésitez pas à les contacter à la fin du webinaire. La présentation vous sera envoyée. Sans plus tarder, on va laisser la main à Nélisse Carcassonne de Solicier qui va commencer pour la présentation. Votre micro est coupé, Mélisse. Voilà, très bien. C'est bon, vous m'entendez ? Bonjour à tous, je m'appelle Mélisse Carcassonne, je suis ingénieure consultante en économie circulaire. Et du coup, je vais tenter dans le temps imparti de vous présenter un, ce que c'est que l'économie circulaire, vous montrer un peu des exemples de solutions circulaires en vous présentant aussi le réseau Solicier et enfin commencer à vous présenter la démarche globale du projet Upcyclarve que Nicomatic continuera à vous présenter juste après. Donc, moi, j'ai mon entreprise qui s'appelle EcoClean et c'est avec cette première casquette que je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire. Avant de parler d'économie circulaire, on reprend toujours un peu le début, la base qui est l'économie linéaire dans laquelle en fait on est aujourd'hui. Donc, c'est un modèle, comme vous le voyez, où on extrait les ressources, on produit, on transporte, on consomme et on jette. Et on voit très bien sur ce graphique qu'on a deux problèmes. On a un premier problème en amont qui est qu'on épuise les ressources. Quand on parle de ressources, on parle de ressources matières, mais aussi de ressources énergétiques, par exemple avec les énergies fossiles, notamment le charbon et le pétrole, mais aussi on épuise nos ressources en eau potable. Et le deuxième problème qui est un problème aval où on a une production, surproduction de déchets et également dans déchets, on peut considérer qu'il y a tout ce qui est aussi eau et air pollué en plus du flux matière. Donc, ça, c'est le modèle sur lequel on est aujourd'hui, donc nous en tant qu'humains. Et si on réfléchit bien, on est la seule espèce en fait finalement dans la nature, dans l'environnement, à produire, à avoir cette notion même de déchet. Parce que quand on voit dans la nature, finalement, tout est cyclique. Effectivement, là, vous voyez par exemple le cycle de la vie, mais aussi le cycle des saisons, le cycle de l'eau, le cycle du carbone, tout est vraiment cyclique. Et là, l'idée d'aller vers un modèle, vers une économie plus circulaire, c'est d'avoir notre propre boucle, notre propre circularité, nous en tant qu'humain, que humanité, si on peut dire. Et pour ça, du coup, je vous propose de regarder la définition. Alors, ça, c'est la définition de l'ADEME, qui est assez complète, de comment on fait, quelles actions on met en place pour s'inscrire dans cette économie qui est dite circulaire. Et vous voyez, il y a trois acteurs qui vont interagir. Il y a les acteurs économiques, donc plutôt vous, les consommateurs, vous aussi en tant que citoyen, en tant que consommateur particulier, et les acteurs de la gestion des déchets. Donc, en tant qu'acteurs économiques, l'idée, c'est de réfléchir aussi à l'approvisionnement durable. Donc, comment est-ce que je m'apprisonne, comment est-ce que je m'approvisionne, où est-ce que je fais mes achats, etc. Le fait aussi d'avoir cette notion d'éco-conception de mes produits, de s'inscrire dans des démarches d'écologie industrielle et territoriale, donc là, de créer vraiment des synergies, que ce soit sur les flux matière, mais aussi eau et énergie, avec, par exemple, les entreprises de mon territoire ou géographiquement proches, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour mutualiser, pour optimiser ces flux-là. S'inscrire aussi dans une économie potentiellement de la fonctionnalité. Donc, l'économie de la fonctionnalité, c'est l'idée de vendre un service plutôt qu'un produit. En tant que consommateur, l'idée, c'est aussi de se dire, le premier acte, c'est la consommation responsable, de réfléchir au moment de ses achats, d'avoir une consommation plus collaborative et aussi de réfléchir à l'utilisation des produits, de ne pas acheter pour jeter tout de suite, par exemple. Et également, de penser et de s'inscrire vraiment dans l'allongement de la durée d'usage ou de la durée de vie des produits, avec tout ce qui va être réemploi, réparation et réutilisation. Et enfin, le dernier axe qui vient vraiment à la fin, c'est le recyclage matière, pour le coup. Et le recyclage matière, il faut savoir qu'à chaque fois, déjà, on n'est pas encore totalement des professionnels là-dedans, au niveau mondial même. Mais cette idée de recycler la matière, on sait aujourd'hui que pour l'instant, il y a aussi une dégradation. Donc, c'est vraiment le dernier pilier et le dernier axe sur lequel il faut agir. Et bien sûr, pour boucler la boucle, il faut aussi, hop, le petit lien entre le recyclage et l'approvisionnement durable. C'est vous aussi, en tant qu'acteur économique, de se dire qu'il faut inclure des matières recyclées dans votre process, sinon on n'arrivera jamais à boucler cette boucle. Une autre manière peut-être de voir l'économie circulaire plutôt appliquée dans le monde industriel, vous peut-être en tant que producteur de produits, c'est de se dire toujours la même chose, les ressources naturelles, extraire les matières. C'est un peu la première phase dans laquelle on est obligé de passer au début, mais après de s'inscrire et de rester dans une boucle. Donc, avec la fabrication des pièces, l'assemblage des composants, assembler les produits distribués, utilisés, et l'idée vraiment qu'on voit bien avec ce schéma-là, c'est de se dire, on va essayer une fois qu'on a fait tout ce qui était nécessaire pour arriver de la fabrication à l'utilisation, comment on va faire pour faire les plus petites boucles possibles, parce que plus une boucle est petite et plus l'impact va être faible également. Donc, cette idée de se dire, si je réemploie mon produit, c'est-à-dire que je l'emploie en tant que tel, en tant que sa première vocation d'usage, je vais avoir une petite boucle, donc c'est le plus favorable. Si je ne peux pas le réemployer, je vais le réparer. Donc, il faut aussi avoir cette notion de réparabilité, donc que ce soit possible et de, hop, on retourne du coup à un assemblage des produits et à distribution et utilisation. Cette idée aussi de se dire, si je ne peux ni réemployer ni réparer, peut-être que je peux refabriquer, que je peux réutiliser ce produit sous une autre forme. Donc, hop, on retourne à l'assemblage des composants. Et enfin, dernière boucle, recyclage, toujours la même chose, recyclage matière et cette idée vraiment, du coup, de boucler comme ça. Et justement aussi cette idée de, bien sûr, vous, en tant qu'acteur économique, de réinclure la matière recyclée. Sinon, on voit bien que le cercle ne peut pas se boucler. Je prends ma casquette, du coup, de plutôt côté Solucir. Donc, Solucir, qui est une association que je coordonne également. C'est un réseau d'acteurs engagés pour faire de l'économie circulaire, le modèle prépondérant de l'économie de territoire. Là, vraiment, l'idée de cette association, c'est de se dire, il y a plein de petites solutions qui existent. Solution circulaire, pour l'explication du nom. Il y a plein de petites solutions qui existent. L'idée, ça va être de les rendre visibles et aussi à plein d'entreprises qui ont des bonnes pratiques. Donc, c'est aussi de se dire, ces entreprises sont déjà dans une démarche d'aller vers cette économie circulaire. Donc, comment on fait pour à la fois vraiment montrer que leurs initiatives, elles servent, elles vont servir et essayer d'emmener tout le monde ensemble vers cette économie beaucoup plus circulaire. Donc, avec cette association, l'idée, c'est d'avoir plusieurs axes d'action. Le premier axe, c'est d'inspirer et sensibiliser. Donc là, il y a des conférences et des modules de formation sensibilisation, par exemple, vraiment dédiés autour de l'économie circulaire. Alors, malgré le contexte actuel, il y a quand même cette notion de se rencontrer puisque c'est l'idée même des réseaux. Donc, il y a notamment, par exemple, un salon qui est prévu pour l'instant, en septembre, avoir en fonction aussi de l'évolution, des événements, des visites d'entreprises, des dîners, des apéros, etc. Vraiment, pour avoir cette idée de rencontrer les gens et de créer des synergies aussi avec les personnes qui sont autour de nous. D'ailleurs, en parlant d'événements, je peux vous dire aussi, il y a un événement qui s'appelle les circonférences qui a lieu le 29 avril. Là aussi, l'idée, c'est d'avoir un grand acteur qui est très inspirant. Il s'agit d'une entreprise qui s'appelle Interface, qui est un fabricant de moquettes et de revêtements pour sol et qui, depuis 1994, a initié des démarches pour avoir zéro impact. Alors, à l'époque, ils se sont dit, on aura zéro impact en 2020. Donc là, l'idée, c'est aussi de se dire où est-ce qu'ils en sont et comment est-ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils ont entrepris mené pour ça. Donc, voilà, c'est l'idée de montrer ce genre d'entreprise inspirante et aussi de présenter des solutions circulaires que je vous montre aussi juste après. Il y a aussi une notion de partager, donc d'avoir justement cet annuaire des solutions circulaires pour que chacun puisse aussi trouver les solutions qui peuvent correspondre à son entreprise et aussi de communiquer sur où en sont ces solutions, quelles sont les bonnes pratiques, etc. Et le dernier grand point qui est de trouver des solutions finalement, donc en créant par exemple des ateliers thématiques, donc sur différentes problématiques, par exemple. On peut se dire, aujourd'hui, on a une problématique dans la gestion des déchets bois. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ça peut être autour des cartons, autour des plastiques, des problématiques que tout le monde connaît. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et comment on peut aussi se dire derrière comment on va créer de nouvelles filières ? Et aussi, comment on fait remonter les freins, par exemple, réglementaires au bon niveau d'action ? Donc là, je vous présente ce qu'on appelle dans le réseau des solutions circulaires. Donc, c'est vraiment des acteurs, des entreprises qui se sont montées, qui se sont développées autour de l'économie circulaire, donc qui se sont vraiment déjà inscrits de base dans ce modèle-là et qui sont finalement un peu des chaînons manquants, on va dire, pour créer ces boucles. Et là, alors l'idée, je ne veux pas du tout vous montrer une liste exhaustive de tout ce qui existe, parce qu'il y en a pas mal, mais je vais tenter aussi de vous faire un petit… de vous montrer, en fonction de plusieurs secteurs, ou plusieurs flux matières en tout cas, qui est-ce qu'il peut y avoir derrière. Par exemple, si on prend le flux bois, on a une entreprise, par exemple, qui s'appelle DAU, qui fait de la fabrication de mobilier à partir de palettes. Donc voilà, par exemple, les chaises et tables que vous voyez là, et de matériaux de récupération aussi. On a un acteur qui s'appelle aussi Woodstock Création, qui fait également de l'aménagement et aussi de l'événementiel, des supports de communication, également en bois, qui était voué à être jeté. Et on a aussi plusieurs menuisiers, par exemple, qui, à partir du bois, refont chez les particuliers aussi du mobilier, des étagères, etc. On en a bien sûr d'autres aussi dans le bois, mais comme je vous le disais, c'est non exhaustif, mais vous pourrez retrouver plusieurs des solutions quand l'annuaire sera aussi disponible. Par exemple, sur le flux textile, on va avoir une entreprise qui s'appelle Redim Equipment et qui récupère, là, c'est les gisements de, par exemple, Décathlon ou Simon pour en faire, donc là, c'est des exemples avec des cordes d'escalade. Il y a aussi des boucles qui sont issues de sacs à dos, par exemple, des toiles de tente, etc., pour en refaire des produits, des articles aussi de sport, plutôt. Ça, c'est des poches à puff pour l'escalette, par exemple, et là, des ceintures. Et donc, cette idée de vraiment réemployer à partir de ces gisements qui sont aujourd'hui en plus très compliqués à gérer pour les recycleurs de textiles, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Là, c'est un exemple. Vous avez aussi une marque anessienne qui conçoit ces vêtements à partir de fins de rouleaux textiles qui sont aussi voués à être jetés, puisque quand on a une fin de rouleaux, c'est compliqué de continuer à faire ce qu'on fait d'habitude. Donc là, l'idée, c'est de faire des petites collections à partir de ces fins de rouleaux-là, de les faire concevoir et produire en France également. Donc, c'est vraiment d'avoir cette notion de localité. Fibretik, par exemple, c'est aussi une entreprise qui reprend des bâches publicitaires et qui en fait des sacs ou des housses, par exemple, des housses de snowboard ou autres, ou d'autres objets. Si on prend aussi la notion de réparation, on a AFB qui fait du reconditionnement informatique, donc qui reprend, par exemple, vos anciennes flottes d'ordinateurs où quand une entreprise change tout son matériel informatique, leur idée, c'est de tout rebooter et de remettre sur le marché ces matériels-là à destination aussi des particuliers pour pouvoir aussi être ouvert. Et c'est une entreprise qui est sociale, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, mais là, qui est une entreprise d'insertion, donc qui emploie des personnes en réinsertion professionnelle. Par exemple, aussi, vous avez Green Wolf ici qui fait de la réparation des textiles sportifs outdoor. Donc, vous avez, si vous faites du sport ou autre, souvent en plus des vêtements qui peuvent coûter assez cher, des Gore-Tex, etc., qui sont assez spécifiques. Et l'idée, c'est de se dire, on va vraiment allonger leur durée de vie parce que c'est des objets qui sont en plus compliqués à faire quelque chose derrière. Donc, il y a vraiment cette idée de réparer les fermetures éclaires, les trous, etc. Si on prend, par exemple, le secteur, enfin, le secteur, le flux de l'alimentation plutôt, on a, par exemple, une entreprise qui s'appelle J'aime Boco, qui fabrique des confitures et des tartinades apéritifs à partir de fruits et légumes invendus. On a également Biersquit, qui fabrique des biscuits apéritifs à partir des drèches issues du brassage de la bière. Et on a aussi, par exemple, une filière locale qui est en train de se monter sur tout le bassin des Alpes. Donc, ça fait Alpes Consigne. Et l'idée, c'est de remettre en place la consigne pour les contenants en verre. Alors, c'est les bouteilles et les bocaux. Et également, des entreprises comme Phénix, donc là, qui sont aussi à l'échelle nationale, qui sont des solutions anti-gaspillage alimentaire, donc par exemple, qui vont accompagner les grandes surfaces à quoi faire de leurs denrées périssables qui arrivent vraiment en fin de date courte. qu'est-ce qu'on en fait ? Et là, l'idée, c'est d'orienter les flux au bon endroit également pour éviter le gaspillage alimentaire. Et encore, pour vous montrer aussi d'autres solutions, dans le secteur du BTP, on a une entrevue qui s'appelle Edafos, qui fait de la valorisation des terres excavées en terres fertiles, donc là, vraiment sur les chantiers. Et on a, par exemple, une matériothèque aussi qui s'appelle Enfin Réemploi, qui, du coup, comme beaucoup de matériothèques, qui vont finalement s'approvisionner sur les chantiers de déconstruction. Donc, c'est au moment où on déconstruit des bâtiments, l'idée, ça va être de récupérer tout ce qui est réemployable et de le revendre derrière à des artisans ou des particuliers. Et sur le volet un peu plus aussi, on va dire biodiversité, là, on a une entrevue qui s'appelle Rhizomex, qui récupère et qui valorise les rhizomes, donc les racines et les feuilles de la renouée du Japon, qui est une plante invasive qui a une molécule à l'intérieur qui est utilisée dans les produits pharmaceutiques. Donc, l'idée aussi vraiment de recréer cette boucle à partir de plantes totalement invasives et néfastes pour l'environnement. Et également Vitivalo, qui a un projet de valorisation des déchets viticoles, donc par exemple les serments de vignes, également en valorisation chimique et thermique. Là, je vous ai fait, du coup, un espèce de petit panel de toutes les solutions qui peuvent exister. Donc, quand je vous dis localement et sur le territoire, on parle chez Solucir du territoire de la Savoie et de la Haute-Savoie, parce que justement, il y a cette notion vraiment d'une importance du territoire, d'avoir cette économie qui reste locale, géographiquement assez restreinte pour justement pouvoir limiter aussi l'impact, notamment du transport, par exemple. Et comme ce sont des petites entreprises qui n'ont aussi justement pas non plus des besoins aujourd'hui de beaucoup, beaucoup de flux, il y a cette idée de plutôt répliquer ces modèles-là sur différents territoires. Donc, c'est Savoie-Haute-Savoie, mais ce n'est pas du tout fermé au niveau frontière. L'idée, c'est de se dire qu'on réfléchit vraiment autour d'un bassin de vie plus que des limitations départementales, par exemple. Et c'est pareil, ici, localement, on sait aussi que c'est plus intéressant d'aller chercher des acteurs qui sont, on va dire, au nord de l'Italie plutôt que d'aller chercher des acteurs qui sont en Bretagne pour trouver des solutions. Donc, voilà, il y a cette notion aussi de proximité puisqu'on veut que l'économie de demain soit, on va dire, vertueuse dans le sens aussi circulaire, inclusive et locale. Et le dernier point de présentation où là, j'interviens aussi en accompagnement du réseau Green et du réseau Mont-Blanc-Industrie que vous connaissez bien du coup. L'idée, c'est de vous présenter la démarche Upseek Larve. Donc, Upseek Larve qui est une expérimentation sur le territoire de la vallée de l'Arve avec cette grande idée de changer de paradigme et de justement considérer qu'on n'a plus de déchets, mais qu'on a bien des ressources, des gisements. C'est dix entreprises pilotes qui se sont du coup investies sur ce sujet-là il y a un an et demi avec l'idée d'étendre derrière un potentiel de 350 entreprises avec Green et avec Mont-Blanc-Industrie. L'idée, c'est d'avoir à la fois la mutualisation des flux matières, le partage de bonnes pratiques, on va dire l'optimisation finalement de tout ça et la création de boucles circulaires pour aller vers de nouvelles filières locales pour construire vraiment ces filières qui peuvent potentiellement manquer aussi. Et tout ça, c'est de le faire avec un outil qui s'appelle Upcycléa. La plateforme s'appelle MyUpcycléa et c'est vraiment un logiciel qui permet de faire des connexions inter-entreprises. Et le grand, grand objectif de cette démarche a été au début de l'initiative de se dire on ne veut plus incinérer nos déchets. On trouve ça illogique. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on met en œuvre pour ça ? Et du coup, l'idée, c'était vraiment de se dire comment on change le paradigme en plus ? Chacun va rentrer dans la plateforme des gisements de ressources, ce que vous appelez encore des déchets mais qu'on considère là vraiment comme des gisements, de rentrer aussi ses capacités de transformation. Donc, qu'est-ce que je suis en mesure de transformer ? Qu'est-ce qu'une entreprise peut transformer ? Donc, ça peut être aussi de l'espèce de stockage, ça peut être du transport, ça peut être… Il peut y avoir plein de choses autour de la transformation et aussi de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'achète pour vraiment avoir cette idée de boucler la boucle et vraiment de se dire j'ai à la fois les gisements, à la fois les capacités de transformation et à la fois les besoins et c'est ça qui va faire en sorte qu'on va créer des boucles. Pour vous parler aussi des objectifs à terme de ce projet, donc la première, le grand grand objectif, comme je vous le dis, c'est de changer de paradigme à grande échelle. Donc, le fait de se dire vraiment qu'on n'a plus des déchets mais bien des ressources, de mettre en œuvre un démonstrateur d'économie circulaire qui est justement aussi duplicable, voire étendable sur un plus grand territoire, d'imaginer, de cartographier des boucles en amont, finalement, avec des dimensions anti-perritoriales et pour ne plus faire que des micro-actions, on va dire orientées déchets. Aujourd'hui, c'est très bien, par exemple, de supprimer tous ces gobelets plastiques dans une entreprise mais d'un côté, ça ne va pas révolutionner le monde et de l'autre, ça reste quand même une petite action à l'échelle d'une entreprise. Donc, l'idée, c'est d'aller un peu plus loin et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire aussi tous ensemble et à plus grande échelle. Cette idée aussi, trouver les bons exemples justement pour mettre en place des boucles qui ont un vrai impact et aussi d'avoir cette notion de donner envie, de participer à la démarche aussi et à terme, l'objectif, c'est de monter des nouvelles filières et bien sûr, d'avoir ce contrôle et ce suivi des flux parce que si je vous demande aujourd'hui qu'est-ce que vous achetez, vous arrivez à répondre. Si je vous demande aujourd'hui qu'est-ce que vous jetez et où est-ce que ça va et qu'est-ce que ça devient, je ne sais pas si tout le monde sait exactement ce qui se passe derrière mais l'idée, c'est aussi d'avoir justement ce contrôle-là sur les flux qu'on a après l'entreprise. Et pour une petite conclusion du coup, sur vous dire que vraiment, l'économie circulaire, ça joue à différents niveaux. je le redis encore une fois, cette notion de sortir aussi des actions uniquement tournées sur les déchets mais vraiment de considérer le tout dans son ensemble et justement considérer qu'on a des flux entrants, des capacités de transformation et des flux sortants, ça permet aussi justement de se réinclure, on va dire, dans votre propre chaîne de valeur et de se dire moi, je peux agir à mon échelle à cet endroit-là mais aussi derrière, on a vraiment cette notion de se dire on va peut-être aller encore plus loin et de se poser des questions comme quelle est la mission même de mon entreprise et d'essayer d'avoir l'impact qu'il y a, justement, de réduire là où l'impact sur l'environnement est le plus fort donc de mettre en place des choses vraiment impactantes et peut-être que demain, vous reposez carrément des questions est-ce que je ne suis pas même plutôt vendeur d'un service plutôt que d'un produit ? On peut aller très loin et l'idée, c'est vraiment aussi de redéfinir potentiellement jusqu'à la stratégie de l'entreprise. Et je finis avec cette petite citation qui prouve bien qu'aujourd'hui, si on peut changer les choses, il faut vraiment le faire parce que sinon, on ne va plus pouvoir le faire du tout. Merci du coup et je répondrai à vos questions par la suite. Merci Mélis pour cette présentation. Nous allons donc passer à la suite avec Nicomatique, avec le témoignage de Nicomatique. Je vais vous partager la question. Donc, merci Aimerick et Anne-Sophie de prendre la parole et continuer sur le webinaire. Est-ce que vous m'entendez bien ? Je vais vous présenter dans un premier temps l'entreprise Nicomatique. Nous, on est basé à Bonge-de-Blai en Savoie et le domaine d'activité de Nicomatique, c'est de faire des solutions d'interconnexion principalement pour milieux sévères, c'est-à-dire pour qui est aérospatial et environnement militaire. mais plus vous pouvez passer à la slide si vous voulez. Et dans le cadre du coup de ce webinaire aussi, Nicomatique, c'est aussi une entreprise qui du coup en parallèle de son activité et en accompagnant de son activité a développé un modèle d'entreprise responsabilisante un peu particulier. Il faut savoir que l'entreprise a été créée en 1967 et que c'est du coup au fil de l'évolution de l'histoire qu'au début des années 2010, il a été pris comme décision de développer un modèle de gestion et de l'entreprise qu'on appelle du coup responsabilisant. du coup ça a été fait principalement parce qu'il y a une vraie volonté de remettre l'humain au centre de l'activité et la relation avec aussi l'équipement pour vraiment se mettre en valeur tout ce qui est ces relations et l'implication de l'humain dans l'activité. Donc, c'est-à-dire que pour principal objectif de redéployer et décentraliser la prise de décision, c'est souvent résumé par une petite phrase qui est celui qui fait qui sait, c'est-à-dire qu'on fait confiance à l'expertise de ceux qui pratiquent au quotidien plutôt qu'à la centralisation et la prise de décision centralisée. Donc, ça vise aussi à valoriser et développer les compétences de chacun, encourager l'innovation et l'émergence de nouveaux projets. Donc, pour ça, les premières étapes pour développer ce modèle, ça a été de donner la confiance aux collaborateurs. Il faut savoir qu'à Nicomatique France, puisqu'il y a une grande dizaine de filiales à l'étranger, à Nicomatique France, il y a un peu plus de 200 collaborateurs. Pour donner confiance aux collaborateurs, il y a d'abord eu des actes forts qui ont consisté par exemple à supprimer tout ce qui était système de pointeuse pour laisser le champ libre à tous les collaborateurs d'organiser leur temps de travail comme ils le souhaitaient, de réduire les contrôles, notamment au niveau des dépenses d'entreprises, d'accès aux cartes bleues de l'entreprise en faisant conscience à la responsabilité de chacun de les utiliser correctement et de donner un accès facilité au matériel et sans contrôle supplémentaire. Donc ça, ça a aussi pour but de développer l'autonomie de chacun et notamment, c'est aussi passé par une majeure organisation complète du système de management donc en organisant en mini-usine donc autonome au niveau du temps de travail comme on l'a dit de la gestion des achats de leur équipement et de leur budget. Donc, ça avait aussi pour but d'impliquer et de donner du sens aux collaborateurs qui donnent de leur temps et de l'énergie pour l'entreprise. Et du coup, c'est au-delà de développer l'autonomie et de décentraliser la prise de décision, ça passait également par une implication dans la définition de la stratégie et de la vision de l'entreprise dans le but de la structurer autour de valeurs communes et d'encourager en plus de cela la relation de confiance avec les clients en notamment multipliant les points de contact entre les différentes personnes au sein de l'entreprise plus proche du terrain et de la relation avec le client. Donc, pour ça, comme on l'a dit, il y a eu une organisation en réseau de mini-usines de cercle, donc des cercles de performance, de design et un nombre important de mini-usines puisque sur le site, il y a une production qui est 100% intégrée à toutes les étapes. et du coup, ça a aussi pour but de casser la structure pyramidale classique dans le monde du travail, de casser la notion de chef. On a plus maintenant des notions de facilitateur, une organisation plus plate de l'entreprise en cercle et en mini-usines et donc avec en parallèle de cela, le objectif c'est le développement du bien-être, la facilité du travail qui passe par plusieurs actions comme l'organisation de séances de sport gratuites, la mise à disposition d'une crèche, la plus grande liberté de télétravail, un encouragement, une valorisation de la formation et notamment une démocratisation à Nicomatique qui est de consacrer 10% de son temps de travail à ce qu'on appelle une exploration donc ce que ce soit une formation doit explorer de l'activité qui n'ont pas un rapport direct avec ça a été formalisé sous la forme d'un modèle qui a été nommé par un groupe de travail interne de Nicomatique participatif sous le modèle Ariane qui est présenté sur la slide suivante et donc ça c'est les Nicomaticiens qui ont défini ce qui était le nouveau système de management travers cette formalisation donc l'agilité la responsabilité l'intelligence collective l'accélération informatique et l'éducation qui repronde tous les grands principes de ce mode de fonction et les valeurs que selon les il représente et du coup comme on l'a vu c'est dans une volonté d'améliorer le bien-être et aussi de favoriser le bon sens qui est quelque chose qui est très important à Nicomatique il y a pas mal d'actions et d'implications au niveau local donc c'est la slide suivante et du coup avec une volonté d'améliorer les conditions de travail au sein du cercle des Nicomaticiens et du coup dans une recherche de bon sens si c'était possible d'ouvrir ce qui était possible à un cercle un peu plus élargi un écosystème un peu plus grand que celui de juste Nicomatique donc ça prend forme notamment par rapport à une crèche qui a d'abord été pensée pour les Nicomaticiens pour leur faciliter l'organisation de leur temps de travail donc il y a une crèche disponible sur le site et qui est ouverte aux entreprises de la zone industrielle où nous nous situons il y a notamment aussi des actions sur la mobilité donc avec la facilitation du covoiturage avec des dispositifs plutôt classiques comme des places de parking réservées la promotion de certaines applications pour faciliter le covoiturage notamment sur la zone industrielle la mise à disposition de bornes électriques pour les véhicules pour que les véhicules électriques puissent se recharger sur le parking une certaine réflexion avec les pouvoirs publics locaux sur possiblement le développement d'une piste cyclable qui permette de mieux connecter le territoire local et notamment une réflexion aussi sur une potentielle réorganisation des transports en commun pour faciliter encore la mobilité il y a aussi une réelle démarche et volonté de valoriser des déchets donc que ce soit par le biais de don à des associations une fois qu'ils passent par la récolte de déchets entre guillemets comme avec les bouchons du 74 où on récupère les bouchons sur le site et on permet aux collaborateurs d'être plus proches de ce type d'associations on réutilise aussi on valorise aussi des déchets en vendant notamment des déchets bois à une entreprise de la zone qui en fait des palettes aux normes européennes ou en donnant notamment aussi en valorisant aussi les mégots de cigarettes auprès d'entités comme mégots avec une réelle volonté de valoriser ces ressources et en donnant aussi quand c'est possible notamment à des structures locales comme la ressourcerie du Chablais à qui on a donné du matériel au centre de recherche et d'innovation en Chablais aussi et à des structures d'enseignement local à qui on donne du matériel et ensuite il y a aussi du coup ça conduit à une vraie volonté de favoriser l'économie circulaire et c'est pour ça qu'on a également des projets en cours et notamment avec Upcyclar donc je peux passer la slide auquel on s'est investi c'est une très bonne initiative que l'on soutient et à laquelle on s'intéresse de près et dont on suit le développement donc c'est encore une phase en phase d'expérimentation et de thèse donc on a encore très peu d'activité vis-à-vis de ça on a quelques gisements de ressources qu'on met à disposition sur la plateforme MyUpcyclar mais c'est vraiment quelque chose pour lequel on a un réel intérêt et qu'on regarde d'un très bon oeil et qu'on pense que c'est encore à développer même si c'est encore relativement inactif en raison du peu d'entreprise à proximité immédiate sur la plateforme puisqu'on n'est pas on est relativement au périphérie de la de la vallée de l'arbre mais c'est vraiment quelque chose dont on suit le développement avec intérêt et qu'on valorise et qu'on soutiendra à l'avenir donc c'est tout pour Nygomatic et pareil si vous avez des questions ce sera à la fin de la présentation et on sera ravis d'y répondre et vous pouvez nous contacter également par mail si c'est préférable pour vous et on pourra également y répondre merci pour votre intervention nous allons passer à l'intervention de Sophie Memeau et Philippe Padé qui vont présenter le groupe de travail gestion de déchets de Mécabour maintenant on va l'appeler gestion des ressources à vous Sophie oui bonjour donc je vais vous faire une présentation du groupe de travail qui s'est qui s'est fait en deux parties donc nous avons eu une première saison qu'on appelle saison 1 on a réalisé en 2019 fin 2019 des audits chez une vingtaine d'entreprises adhérentes de Mécabour alors le cahier des charges à respecter pour la mise en place de cette première partie c'était que les audits soient réalisés par des étudiants donc Mécabour a réussi à faire un partenariat du coup avec le lycée Caria nous avons eu des élèves de BTS comptabilité gestion qui ont été formés sur le tri des déchets qui ont été formés sur la pratique de l'audit afin qu'ils puissent par groupe de deux trois étudiants se déplacer en toute autonomie dans les entreprises pour réaliser un audit et que cet audit soit abordé de façon constructive que l'on puisse mettre en évidence des préconisations et surtout mettre en valeur les bonnes pratiques afin de partager tout ça donc en fait voilà donc ils ont eu les entreprises qui ont participé ont accueilli ces étudiants ils ont bénéficié d'un rapport d'audit avec des photos avec des préconisations et tout ça pour comparer aussi par rapport aux exigences réglementaires liées au tri des déchets et mettre en évidence des pratiques vis-à-vis de recyclage de la repolarisation ou de la réutilisation une synthèse de tous ces audits a été présentée aux adhérents par MECA-Bourc et à la suite de cette synthèse qui a été présentée en février 2020 on a proposé pour aller plus loin donc en fait un kit avec des affiches pour les veines déchets un modèle de registre déchets une charte environnement donc c'était l'idée de proposer aux entreprises d'aller plus loin sur cette thématique je vais vous montrer par exemple la charte Paul oui merci donc effectivement la charte on a 10 critères pour je ne vais pas imprimer on a 10 critères pour aller plus loin donc en fait ce qui était l'idée était que les entreprises puissent s'auto-évaluer sur leur satisfaction à ces critères on parle de on part du départ sur des éléments réglementaires séparer les déchets dangereux des non dangereux et on va jusqu'au partage de bonnes pratiques donc les entreprises peuvent afficher la charte peuvent s'auto-évaluer vis-à-vis de cette charte et éventuellement en fonction du rapport d'audit des étudiants voir leur marge de progression d'une année sur l'autre donc ça c'était la saison 1 la saison 2 ça a été un peu différent donc on est parti sur l'idée que pour aller plus loin il fallait qu'on ait une ressource dans les entreprises donc on a on a aidé les adhérents en leur expliquant qu'est-ce que ça pouvait être un référent environnement on leur a présenté que c'est un salarié qui aura un fort intérêt pour les questions environnementales et qui va porter le projet dans l'entreprise donc on a 10 référents environnement qui ont été désignés qui ont participé donc à la saison 2 la saison 2 a démarré en janvier donc en fait on est à mi-parcours de cette saison 2 qui doit se terminer au mois de juin et là cette fois on n'avait pas de cahier des charges on a défini tous ensemble la feuille de route pour 2021 donc on a listé toutes les idées on les a évaluées pour pouvoir faire un choix dans ces idées sachant que l'idée c'était d'avoir des livrables opérationnels à 6 mois de cette réunion de janvier on a pu organiser quatre groupes de travail donc on a un groupe de travail qui a pour thématique les outils de sensibilisation donc en ce moment ils sont en train de construire des outils de type quart d'heure environnement causerie environnement pour pouvoir les partager avec les adhérents le groupe numéro 2 travaille sur des panneaux pour les bennes mais cette fois donc l'idée c'est d'avoir un bon de commande avec un prestataire sélectionné avec des tarifs définis avec des bons à tirer déjà tout défini en avance comme ça la personne peut facilement télécharger le bon de commande et commander quelques panneaux pour ses bennes ou ses bacs déchets le groupe numéro 3 travaille sur alors on a fait ça un catalogue des prestataires on a déjà une liste de prestataires au niveau de l'ancrage territorial par contre au-delà de la liste on voudrait savoir la destination finale des déchets qui leur sont confiés afin de savoir s'ils sont revalorisés ou détruits donc la démarche va aller plus loin et on va essayer de partager aussi notre degré de satisfaction vis-à-vis de ces prestataires car chaque prestataire commence à proposer des innovations ou des solutions afin de pouvoir soit réduire par exemple réduire les transports de bennes on a eu un prestataire qui nous a proposé des solutions sur le compactage du bois pour la benne bois on est passé d'une benne à une tonne qui part et maintenant elle est à 3 tonnes voilà donc l'idée de ce catalogue de partager la destination et la satisfaction vis-à-vis des prestataires déchets et le groupe numéro 4 construit une plateforme de troc donc l'idée est partie sur l'idée de faire un troc et d'éventuellement proposer entre les adhérents des produits des étagères des rangements des choses ou des machines que l'on n'utilise plus et de cette plateforme de troc je vais laisser la parole du coup à Philippe Adet qui fait partie de ce groupe de travail le micro vous avez peut-être votre micro coupé oui voilà c'est bon c'est bon oui c'est bon pour nous merci bien donc cette plateforme le but c'est de créer une plateforme qui serait sans doute adossée à Mécabourg puisqu'il est quand même important il faut bien le gérer il faut bien le gérer et cette plateforme serait serait privé et public ce qu'on entend par privé c'est à dire que ça concerne les trois actions que Sophie vient de décrire et qui concernerait les adhérents de Mécabourg et privé ce sont tous les gens extérieurs à Mécabourg surtout les prestataires de services de telle façon à ce qu'ils puissent venir puiser des informations sur puisqu'on entend recenser la quantité de déchets par exemple nous serions susceptibles d'avoir et à leur disposition combien on en aurait sur notre sur notre site qui concerne le privé bon je me suis bien fait comprendre donc à partir de ça donc ça peut être par exemple on avait un exemple ça concernait on utilise beaucoup d'abrasifs d'abrasifs et on déciderait on déciderait de sur notre plateforme de recenser tout à chacun combien de de brasifs d'abrasifs il a et la variété de telle façon à ce que l'on puisse sur cette plateforme indiquer et additionner de façon à ce que l'on puisse informer des privés qui éventuellement voudraient voir ont une solution pour les recycler et ces gens là pourraient savoir si finalement sur combien sur quel volume ils peuvent compter voilà donc on en est encore au début donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse un cahier des charges que ce soit pour ce qu'on appelle le privé ou que ce soit pour le public c'est-à-dire pour les gens les prestataires de services extérieurs donc on en est au balbutiement il est important que l'on voit déjà avec Mécabourg cette plateforme il faut bien la gérer donc Mécabourg est-ce qu'ils ont la capacité le temps de la gérer et savoir comment éventuellement se partagerait cette gestion là donc ça c'est le responsable du groupe Troc qui va contacter Nicole Madame Piotte et qui va en discuter avec elle de telle façon ce que l'on voit ce qu'il est possible de faire voilà autrement on en est vraiment au début le but aussi c'est toujours cette plateforme Troc c'est toujours de favoriser les échanges car ça ne peut pas se cantonner qu'à notre groupement il faut qu'à tout près on réussisse à s'ouvrir à ce qui est entrant sortant entrant sortant enfin ça rejoint un peu ce que disait Madame Carcassonne tout à l'heure la nécessité de si on veut créer quelque chose de circulaire c'est important de maîtriser ce qui arrive et ce qui va repartir voilà voilà à part ça j'ai pas pour l'instant là où on en est je peux pas vous en dire beaucoup plus voilà Sophie vous avez quelque chose à rajouter ? Oui en fait le petit complément c'est qu'on s'est aperçu parce qu'on alterne en fait les groupes de travail depuis janvier on alterne entre des réunions en visio et par groupe de travail et des réunions présentielles où on présente et on valide des points entre les groupes de travail et on s'est aperçu la dernière réunion donc de février que les autres groupes de travail c'est-à-dire outils de sensibilisation les panneaux pour les bennes le catalogue vont avoir besoin du dernier groupe de travail qui est la plateforme de troc car nous souhaiterions aller plus loin que le troc et les annonces et pouvoir mettre en ligne du coup tous ces outils et pouvoir les partager alors comme on disait de façon publique ou privée ça c'est encore à définir dans le cahier des charges voilà c'est vrai j'avais oublié l'aspect marchand alors privé public pour je vois la petite question en fait c'est on ne sait pas bien en fait on ne sait pas encore dans le cahier des charges puisqu'on est qu'au début de savoir si on va devoir se connecter avec un mot de passe ou si c'est que pour les adhérents ou si on partage certains éléments par rapport à privé public donc c'est notre responsable de groupe qui devrait s'occuper de ça avec avec Nicole pour le mettre en place je pense que dans les deux trois semaines ça devrait ça devrait être réglé on devrait s'être mis d'accord et on aurait notre cahier des charges fin après moi je voulais juste demander une chose madame Carcassonne j'ai entendu votre enfin j'ai entendu votre et vu votre synthétisation franchement j'ai trouvé ça vraiment très plaisant par contre il y a une chose quand vous présentez au tout début l'économie linéaire linéaire vous avez parlé des ressources vous avez parlé des ressources et je voulais juste vous demander parce que vous n'avez pas parlé des ressources humaines l'épuisement des ressources humaines donc voilà rassurez-vous je ne suis pas du tout mélenchonien mais je vois je vous demande ça parce que je pense que c'est une ressource quand même qui est importante oui oui effectivement alors qu'est-ce que je ne sais pas exactement tout ce que vous mettez derrière ressources humaines mais effectivement on est moins sur de l'épuisement comme on peut épuiser les sols ou certains minerais ou d'autres choses je pense mais effectivement par contre ça peut tout à fait entrer dans une dans une démarche circulaire dans le sens où on peut aussi mutualiser certaines ressources humaines par exemple tout comme on peut mutualiser des machines on peut aussi mutualiser des compétences des autres choses voilà non mais je pensais que justement ça pourrait être éventuellement un renouveau c'est tout oui tout à fait merci Philippe et Sophie est-ce que vous avez encore de points à ajouter non il faut ben il faut que j'ai eu Ronald encore ce matin donc il va vous contacter on devrait se voir normalement la semaine prochaine voilà merci à tous les intervenants pour ce contenu qui était très enrichissant et donc place aux questions si vous avez des questions vous pouvez poser vos questions et comme ça on peut engager l'échange je vois déjà une première question qui a été posée dans le chat c'était sur la formation des référents environnement Sophie a répondu je ne sais pas Sophie si vous pouvez partager la réponse que vous avez donnée sur alors les référents environnement donc on a ouvert sur l'idée d'avoir tout simplement une personne qui a envie et de travailler sur la thématique et de porter le projet dans l'entreprise on s'est aperçu voilà que les référents ont des profils très variés et au fur et à mesure en fait ça se fait en toute bienveillance les référents partagent entre eux les groupes de travail s'écrivent entre eux aussi s'envoient des documents s'appellent donc ça permet de faire monter en compétence les uns les autres et quand on est en présentiel alors qu'au moment on a eu que deux réunions en présentiel la première réunion de lancement qui était plus pour définir le cahier des charges mais la seconde réunion de lance seconde réunion on a eu des questions sur des sujets précis sur la réglementation sur le registre déchet sur les DIB et à chaque fois du coup on s'est permis de faire un point avec des fois une projection de deux trois éléments de trois slides pour pouvoir remettre tout le monde au même niveau donc on est sur un partage de connaissances plus qu'une formation en tant que telle donc il y avait une autre question sur la partie privée j'imagine que c'est sur la plateforme Justine donc c'est sur la plateforme de troc donc il y a une question pour savoir est-ce qu'il y aurait une qualification particulière des prestataires afin d'assurer de l'impact positif et de la circularité Sophie la partie troc pour le moment c'est entre les adhérents comment je ne sais pas vous répondre sur cette question là on est tellement au début oui c'est notre cahier des charges en fait il n'est pas correct donc oui effectivement comme il n'est pas fait donc ça serait une question intéressante aussi à se poser pour qu'on puisse garder la partie pour qu'on ait cette circularité au niveau du territoire est-ce qu'il y a d'autres questions on a une autre question sur la gestion de marchande est-ce qu'elle est prise en compte sur la plateforme de troc Philippe, Sophie c'est vraiment mais c'est intéressant cette question je trouve c'est intéressant mais c'est encore tout oui ouais mais c'est quand même une fraction dont on a finalement pas parlé c'est quand même important bon bah écoutez moi je note en tout cas est-ce qu'il y a d'autres questions d'autres interventions moi je voudrais poser une question donc dans la présentation alors excusez-moi je ne me rappelle plus qui il y avait il y a du mobilier qui a été qui a été fourni notamment à les associations du Chablet comment la communication s'était appliquée comment ils avaient eu connaissance de ce besoin et vice versa comment ils avaient une connaissance de la disponibilité donc ça c'est une question destinée à Émeric oui je m'excuse je ne me rappelle pas c'est généralement le contact il est fait soit parce que on a des collaborateurs en interne qui en entendent parler soit par proposition ouais c'est souvent régulièrement c'est interne c'est quelqu'un qui transmet le fait qu'on cherche à donner du matériel et d'accord qui prend contact qui montre une association alors je me permets aussi d'ajouter simplement que Nicomatique a commencé à faire des réunions avec les entreprises de la zone industrielle des Bracos ce qui nous permet en fait d'avoir un échange sur tout ce qui est économie circulaire ce qu'on peut mettre en commun et c'est pour ça qu'il y a plus de facilité à faire des bons mobiliers et aussi via la plateforme de Psyclar pardon mais lui c'est venu faire une présentation il y a un mois de ça sur ce qui était l'économie circulaire et Psyclar et du coup on a pu parler des gisements qu'on avait intégrés sur la plateforme et les personnes ont pris connaissance et nous demander s'il y avait possibilité de profiter ces gisements c'est comme ça principalement que le lien se fait ça rejoint un peu notre notion de troc on arrive un peu après vous c'est complètement ce que nous on voudrait mettre en place d'où l'intérêt de la plateforme vraiment plus il y aura d'utilisateurs et plus ce sera facile d'échanger en fait est-ce qu'il y a d'autres questions en tout cas un grand merci à tous pour votre participation à ce webinaire nous vous donnons rendez-vous à la fin du mois c'est le 26 avril où nous aurons une quatrième session qui portera sur l'achat responsable merci à tous et bon appétit merci au revoir merci merci bonne journée au revoir au revoir à la fin du mois à la fin du mois